Bonjour, je m'appelle Sybille. J'ai quitté la plupart de mes patients, là. Je me sens dans une très, très bonne énergie. J'ai surtout envie d'écrire, en fait, je suis obsédée par ça. Je crois que j'ai besoin de vous m'aider. J'ai arraché la place que j'ai sur ce tournage. Je peux pas risquer de tout perdre, c'est impossible. Je suis enceinte de moi, je peux pas le garder. J'ai tellement peur, je peux pas lui dire. C'est un comédien. Il est connu, je veux pas vous dire son nom. Tu liquides tous tes patients pour écrire, mais tu prends cette fille. On a tous un fait pour certains d'entre eux, non ? Arrête d'écrire sur elle. J'écris pas sur elle. Cette fille m'obsède. Il te manque ? L'intensité de l'amour prenait l'un pour l'autre me manque. Il y a quelque chose que je vous ai pas dit, il est en couple, avec la réalisatrice du film. Faut que vous le voyez, que vous venez sur le tournage, moi j'arrive plus à réfléchir, j'arrive plus à me projeter. Non, c'est impossible ça. Pourquoi tu la casses si tu savais qu'elle était avec une fille ? J'ai pensé qu'elle était juste une petite histoire. Action ! Je vais juste s'arrêter et regarder la réalité détruire les choses. Contrôle-toi s'il te plaît. Ne me parle pas, parle à Sybille. Sybille, dites-lui qu'elle arrête de me faire mal volontairement, c'est pas possible. Ne soyez pas contre moi par principe. Est-ce que c'est une blague ? Je suis terminée. Je suis terminée. Mika ! Mika ! Elles sont sales. Sales ! Tu vois, il y a des gens, toute leur vie, ils sont très malheureux. Alors du coup, ils sont obligés de prendre plein de trucs pour oublier qu'ils sont en vie. Quand il leur reste de l'énergie, ils la consacrent essentiellement à pourrir la vie des autres. Il faut que tu apprennes à manipuler ta mère. En plus, ça te servira pour plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada